Le repas, il est 9h05. La sortie du jour de Diane Chenouda. Bonjour Diane. Bonjour Thomas. Alors vous nous dites ce matin qu'il faut courir voir le spectacle de Fred Pellerin. C'est un conteur, c'est un chanteur, c'est un magicien, bref il est multicarte. Oui, oui, c'est un magicien des mots, c'est une star au Québec. Fred Pellerin, l'air d'un lutin, d'un étudiant en lunettes rondes, c'est un conteur, un poète. Dans un coin perdu de l'Amérique du Nord, il se trouvait sur un bout de montagne, une vieille bonne femme assise sur une roche avec un petit enfant échevelé dans son char. Voilà, il est seul sur scène avec parfois juste une guitare, un harmonica ou un accordéon et il nous raconte en effet des histoires à dormir debout, des contes et légendes de son village natal au bord du Saint-Laurent et il s'inspire des histoires de sa grand-mère. Elle se nourrissait d'histoires beaucoup, puis elle m'avait dit que les histoires sont venues par après. Il y a eu le monde, puis après il y a eu des histoires et des légendes et des contes parce que ça n'arrive pas d'un coup. Les légendes, ça n'arrive pas, on n'est pas créationnistes, on est créativistes. Alors, il y a la grand-mère, il y a aussi plein de personnages en couleur semble-t-il dans ce spectacle. Oui, oui, Thomas, il fait vivre des personnages délirants. Alors, il y a le forgeron, le curé, les nonnes, le coiffeur du village. Il en fait le cœur de son spectacle, le barbier de sévice comme il dit. Il y avait la coupe qui ne reviendra plus. Il avait inventé une coupe pour le client qu'on n'aime pas. Il prenait la clipette, la tondeuse électronique. Il fait juste la mettre comme ça à l'envers, tu donnes un coup de pied sur la chaise, le gars fait un tour, zoom ! Il faisait une bandelette, un bandeau de qualité. Il est vraiment incroyable, c'est une sorte de logoré, comme une bouillie verbale. Alors, il a sa trame, mais il improvise sans cesse. Et il est vraiment drôle, on pense à Raymond Deveau. En tout cas, moi, je pense à Raymond Deveau. Il jongle avec les mots, il invente des mots, il glisse d'un sens à l'autre, d'un son à l'autre. C'est un délire, c'est du conte, comme moi, je l'ai appris chez les vieux du village. Je tutoie mon public. Si quelqu'un lance quelque chose, je le rattrape dans l'histoire. C'est un plaisir-là à créer des mots aussi, à jouer sur la langue. Fait que oui, je sais l'histoire que je vais raconter, mais toute cette invention-là langagière, c'est un délire-là un peu poétique, il vient là, dans l'action. C'est vraiment un spectacle du Nord-Gien. Il était folle, Thomas, et plein d'humour aussi, vous l'avez compris. Il s'appelle donc Fred Pellerin, il est en tournée dans toute la France. Il sera à l'Alhambra, à Paris, du 30 novembre au 3 décembre, c'est donc à la fin de la semaine. Et c'était la sortie du jour, du jour d'anniversaire de Diane Chenouda. Bon anniversaire, ma chère Diane, et à demain matin. Merci beaucoup, cher Thomas, à demain, avec beaucoup de plaisir.